Bonjour et bienvenue sur cette vidéo billets d'humeur du 12-10-2020, le 12 octobre, novembre. On est en novembre déjà ? Non, on est en octobre, c'est bon, on n'est pas à ce point-là quand même. Dans lequel je vais principalement vous parler des questionnaires, après on va parler du nouveau contenu de la boîte du chapitre 2, donc j'ai remis les comptes à jour, les cartes, les machins, donc ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui a été débloqué, où est-ce qu'on s'en trouve, on se retrouve à peu près au niveau des comptes de rajout, de cartes, de persos, etc. Et on va parler un petit peu de l'encyclopédie et peut-être aussi un petit peu de ce qu'on a fait dans la semaine concernant le chapitre 1, chapitre 2, l'ordre de VL, etc. Donc on va commencer par les questionnaires parce que c'est le plus important. Donc ça c'est un petit blabla que je vous mets au début pour vous expliquer en gros à quoi ça sert tout ça. Vous avez tout un tas de questions ici qui sont automatisées par Kickstarter sur lequel moi je n'ai pas la main. Donc répondez-y le plus scrupuleusement possible parce que ça va nous servir à vous envoyer vos colis. Alors il y a marqué nom complet mais mettant et bien nom, prénom, etc. Tout ce qu'il faut pour vous envoyer un colis naturellement. Donc essayez de me faire ça le plus intelligemment possible sinon ça va nous faire des galères un peu partout et ça va être chiant à gérer. L'an dernier j'avais des gens qui n'ont mis que le prénom ou que le nom parce que la question n'est pas claire mais malheureusement je ne peux rien y faire. Donc je suis désolé, essayez de faire ça au mieux que vous pouvez. L'adresse email bien entendu parce que pour vous envoyer des mails ça va nous être utile. Ça sert aussi pour le suivi du colissimo il me semble. Ensuite concernant les trois questions qu'il y a là, alors je vais décrypter un petit peu parce qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont dit qu'ils ne savaient pas trop comment répondre. Ils avaient peur de répondre des conneries donc c'est parti. Concernant les commandes sur notre site www.pariaedition.com Donc là en fait c'est moi je veux savoir si vous avez passé une commande sur le site en plus du Kickstarter. Alors ça c'est pour ceux en fait qui ont bénéficié du code promo, qui l'ont utilisé pour ne pas repayer les frais de port. Donc c'est ces gens là à qui je parle. Alors sachant, avant de parler de ça rapidement, tout ça c'est chiant comme la mort d'ailleurs. En fait je ne peux pas faire un seul questionnaire que j'envoie à tous les contributeurs. Je suis obligé de copier-coller mon questionnaire pour chacune des contributions qui existent. Et donc vous avez chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1, 1er arrivée, chapitre 2, 1er arrivée, chapitre 1 plus 2, chapitre 1 plus 2, 1er arrivée, c'est une galère pas possible. Et j'ai obligé de le copier-coller genre 15 fois le machin. Parce que Kickstarter ne permet pas de dupliquer son truc. C'est chiant comme la mort. Donc j'espère que je n'ai pas fait de conneries, mais j'en ai peut-être fait une ou deux. Vous m'excuserez, c'est vraiment tout pourri leur système. Donc du coup cette question concerne ceux qui ont pris le Kickstarter et des commandes sur notre site. Et en gros vous nous dites simplement, je ne vais pas faire de commandes en plus sur le site. Je vais faire des commandes sur le site, mais je ne l'ai pas encore fait. Donc attendez un peu avant de m'envoyer le colis, parce que je n'ai pas les finances, peu importe vos raisons. Et j'ai déjà commandé sur votre site. Donc en fait nous on a déjà les informations, mais ça va nous permettre un petit peu de vous retrouver plus facilement. Ça va nous permettre de nous guider un peu en fait. Quoi qu'il arrive, on devrait double vérifier. Si vous avez contribué pour le chapitre 1, il y a des gens qui ont pris le chapitre 1 tout court, ou le chapitre 1 1er arrivée, et puis après qui se sont dit, merde, en fait le chapitre 2, allez je me lance, il me botte bien aussi. Et du coup on rajoutait le chapitre 2 à leur contribution, mais ils ont juste rajouté le montant en fait qui manquait. Donc ils n'ont pas pris le 1 plus 2 à proprement parler. Donc du coup ces gens-là, dites-le moi. Bon normalement ça se voit sur vos montants, en lieu d'être 60 euros c'est 130, donc on est capable quand même de voir. Mais voilà, ça nous permet nous de vous trier via Excel, via machin, ça va nous faire des petits trucs un peu sympathiques. Donc juste et nous dire, est-ce que vous avez rajouté le chapitre 2 ou pas, en commandant le chapitre 1. Si vous êtes concerné, vous mettez je ne suis pas concerné tout simplement. Ensuite, avez-vous comblé les frais de port pour recevoir le chapitre 1 et le chapitre 2 en envois différés ? Donc ça c'est, est-ce que vous avez commandé le 1 plus 2 ? Et est-ce que vous avez rajouté 5 euros en plus qui manquait pour pouvoir combler les frais de port ? Et donc vous souhaitez recevoir le chapitre 1 là dans pas longtemps, donc on ne va pas tarder les envois à commencer. Ou est-ce que vous n'êtes pas concerné ? Alors si vous avez commandé que le chapitre 2 ou que le chapitre 1, bien sûr vous n'êtes pas concerné, vous vous dites je n'ai pas payé pour recevoir plus tôt, vous n'êtes pas concerné. Sachant que ceux qui ont pris col le chapitre 1 vont le recevoir aussi au plus tôt. Donc du coup voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur ce truc là. Si c'est pas clair, je suis désolé, je ne peux pas non plus changer les questions. Si j'ai fait une faute d'orthographe, je ne peux pas la changer. Une fois que c'est figé, envoyé, on ne peut plus rien changer. Ce qui est quand même relativement complètement con, parce que j'aurais pu faire une connerie, j'aurais pu faire un truc pas clair, et vous auriez pu me le dire, j'aurais pu modifier, mais Kickstarter nous empêche de faire ça. Donc c'est extrêmement limitant, donc je suis désolé, il va falloir faire avec. S'il y a des questions, veuillez-nous des messages, on répond toujours avec plaisir. Ceci étant dit, on va faire un petit tour sur l'encyclopédie pour voir ce qui s'est fait dans la semaine. On est aujourd'hui version 1.15. Je ne sais pas si je vous ai parlé des monstres la semaine dernière, j'ai un doute, mais il y a les monstres qui sont arrivés. J'avais dû commencer à vous en parler, il me semble, ça me revient. Donc voilà, là on est à 18 monstres de proposés. D'ailleurs j'ai 144 notifications à traiter, je n'ai pas regardé ce week-end, donc j'ai 150 trucs à regarder, des gens qui m'ont commenté, qui m'ont liké, qui m'ont bidulé. Donc je vais passer 2-3 heures à faire ça ce soir je pense. Aujourd'hui en gros, alors moi je me suis fait des petits outils pour justement faciliter le travail, et je me suis aussi fait un outil qui me permet, je me permets de régénérer toutes vos créations, parce que j'ai changé les polices d'écriture, et il y a des gens qui ne vont pas régénérer, donc ce n'était pas propre, ce n'était pas visuel, tout ça. Donc je me suis permis de faire ça. Surtout dans ce qui va vous concerner, j'ai donc réglé les problèmes de slash normalement dans les créations, ça ne devrait plus arriver, j'ai encore oublié un truc, mais je ne pense pas. Et surtout, vous avez la possibilité maintenant d'utiliser les créations, vos propres créations d'armes, d'objets, d'armures, dans vos équipements en début de partie, sur vos persos. Concrètement, ça veut dire, si je vais dans un héros, que je regarde, que je prends mon héros, je peux maintenant dans les équipements en début de partie, vous voyez, je peux mettre mon armure fétide, qui n'est pas une armure qui existe dans le jeu, bien entendu. D'ailleurs, on peut aussi mettre les armures qui existent en public, donc on peut prendre les armures des autres, à partir du moment où elles ont été partagées, et je peux le faire, bien entendu, parce que l'armure fétide est ici. Donc voilà, en gros, vous allez pouvoir créer des équipements spécifiques aux personnages que vous souhaitez avoir créés, donc voilà, c'est cool pour vous, ça m'a été demandé pas mal de fois, donc voilà. Donc vous pouvez replacer vos votes, ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à replacer les votes, ça sent bien la création de FAQ, ou la création de planche pour imprimer plus facilement. Ceci étant dit, cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vais vous mettre ça en attendant. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ? On a principalement travaillé sur le chapitre 1, alors le chapitre 1, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais en fait, donc là, on va recommander 2000 boîtes du chapitre 1, parce qu'on a bien écoulé les 1000 premiers, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à en écouler 2000 de plus. Donc, on a quand même corrigé les petites erreurs qu'il y avait sur les fichiers, il y avait une petite modification, notamment au niveau de la FAQ, on voyait des petites corrections. Dans le contenu de la boîte du chapitre 1, il y avait un petit problème au niveau du décompte des cartes, ça s'est corrigé. C'est vraiment des petits détails un peu partout, mais bon, ça nous a quand même permis de repasser un petit peu partout, corriger les petites fautes d'orthographe quand on nous en avait remontées, corriger David-Alexandre Rousseau et mettre Rousseau au dos de la boîte. Vraiment, les toutes petites bêtises, l'aile centrale en aile centrale, c'est rien d'hyper critique. Ce sera une version 1.1, correction des fautes, plus que modification des règles, parce qu'en vrai, il n'y a pas de grosse modification des règles. Il n'empêche qu'on vous remettra le manuel en version PDF sur le site internet pour ceux qui voudraient avoir la dernière version. Alors, pas qu'il y ait grand changement, mais voilà, ceux qui aiment bien avoir la dernière version, ils l'auront. Donc voilà, on a travaillé là-dessus et on ne va pas tarder à repasser commande à ce niveau-là. En même temps, on passera d'ailleurs la commande sur les dés pour les petits cadeaux bonus Charlie La Chocolaterie pour vous tous contributeurs du kickstarter. On sera aussi sur ce site-là, Game on Tabletop pour Late Pledge. Alors, je n'ai pas à me connecter, parce que c'est un peu chiant si leur truc est. Franchement, les sites comme ça sont vraiment assez désagréables à utiliser. Je vais être honnête, c'est une plaie à configurer et je dis ça en tant que professionnel du coup, parce que je gagne quand même une partie de ma vie aussi en faisant ça. Je fais du développement depuis dix ans, je le dis d'un point de vue ergonomie, les gars, il y a des trucs à revoir. Alors, pas que l'encyclopédie soit parfaite loin de là, mais bon, on n'a pas les ressources humaines non plus qu'ont ces gens-là. Ils pourraient se permettre de faire un peu mieux parfois. Et ça marche pour Game on Tabletop, ça marche pour Kickstarter, ça marche pour Facebook, ça marche pour... Il y a plein de trucs. C'est soit usine à gaz, soit il manque des options classe bateaux qui devraient être là. Donc, on devrait être là-dessus pour le Late Pledge. Je finis si tout se passe bien demain. Après, je crois qu'il y a 72 heures de validation. En gros, le week-end du 17, on devrait être prêt pour faire... Je vérifie le week-end du 17, c'est bien ça. On devrait être quelque part par là sur le Late Pledge pour Game on Tabletop. Donc, on n'a aucun seuil à passer. C'est juste pour les gens qui voudraient se faire plaisir et qui n'ont pas pu jusque-là. Donc, ça, c'est tout. Ça pourrait être tout ce que je vais vous dire. On va juste finir sur le contenu de la boîte. J'ai refait les calculs justement pour Game on Tabletop pour voir un petit peu où est-ce qu'on en était. Donc, on a débloqué 5 héros durant cette campagne. 5, j'en ai compté 5 moins. J'ai un doute. Roublard, délu divin, imprégné d'hélus. Il y en a peut-être que 4. Je ne sais pas pourquoi j'en ai compté 5. J'ai peut-être gouré. Peut-être que je corrige. On a par contre, au niveau des cartes de monstres, je suis à peu près sûr, on en a rajouté 3 puisqu'on a un monstre intermédiaire qui a débarqué en plus et on a un monstre puissant. Un monstre intermédiaire, je crois que c'est cadeau. Du coup, on a un monstre puissant qui est la Pestilence qui a débarqué. On a non plus 234 cartes, mais vous en avez débloqué un paquet. On est à 288 puisqu'il y a 54 armes au lieu de 26. Il y a 43 armures et boucliers au lieu de 27. Alors, à droite, c'est la version nouvelle. Il y a 39 runes et cartes de classe. Donc, les cartes de classe, ça va être les cartes qui sont liées à des personnages. Ça peut être les griffes. Vous pouvez regarder un petit peu sur l'encyclopédie, vous avez des exemples. Les griffes, les baies pour vos invocations, les illusions de l'illusionniste, des choses comme ça. Un seul objet d'alchimiste. Donc, ça, c'est celui qui a été débloqué par le concours. On a 34 équipements au début de partie. On en a perdu un. Parce qu'en fait, j'ai refait mes calculs. Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc que j'avais compté en double. J'avais compté une dague en trop. Donc, les équipements au début de partie qui n'ont rien de nouveau. C'est simplement pour avoir une pile à côté qui vous permettra d'aller équiper vos personnages plus rapidement au début de la partie. Ça n'a pour intérêt que ça. Mais je pense que quand il y aura beaucoup de personnages, je suis quand même pratique. Les événements, il n'y a pas eu de mouvement. Et le reste, je crois qu'il n'y a pas eu de mouvement. Voilà, ça, en gros, c'est la mise à jour. Donc, ça va quand même un paquet de cartes en plus, des personnes en plus. Et il faut que je vérifie que je ne me suis pas gouré ici. Peut-être que si. Je vais vérifier. Du coup, voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. C'est une semaine qui, pour le chapitre 2, pour finir un petit peu là-dessus aussi, a été intéressante en réflexion, mais pas tant que ça en test, puisque on a été pas mal pris par le chapitre 2. On a quand même pas mal de choses à gérer au niveau logistique, pour les commandes de jeux, des choses comme ça. Mais là, on va attaquer fortement. On a d'ailleurs une question. Je pose une question à vous, joueurs, parce que moi, je n'ai pas d'exemples qui me viennent et j'ai été voir à la boutique Trolles de jeux Château-Roula. J'ai posé des questions. En fait, je me suis... Donc là, nous, on a des cartes qui ont été faites par Eightfold Paper. Pour ceux qui ne se souviennent pas, je peux vous les retrouver là. On attend que je vous parle. Et en fait, la problématique, c'est que la plupart des jeux auxquels j'ai joué, leurs cartes étaient calées sur le quadrillage. Notamment, alors ça donnait vite un aspect un peu carré. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ? Papa, il part. Papa, il part, ma chérie. Je finis. Ça donnait vite un aspect un peu carré à la plupart des cartes. Donc nous, on a des cartes un petit peu comme ça qui ne sont pas du tout quadrillées. En fait, ils ne sont pas sur un carré. On n'est pas sur des maps un petit peu à la DND qu'on peut trouver qui ont un aspect vraiment quadrillage. Est-ce que j'arrive à en trouver ? Il y a beaucoup de jeux qui sont très carrés. Ça, c'est un exemple assez typique. On est carré, on est prêt pour être sur un quadrillage. Et ça pose peut-être une question un peu bébête quand on sort de ce comportement-là et qu'on essaie de faire des cartes qui sont un peu plus arrondies. Et une autre question qu'on se pose, c'est par exemple, comment montrer que... C'est un très bon exemple, cette carte-là. Comment montrer qu'on peut franchir à certains endroits ? Comment montrer qu'on peut grimper à certains endroits ? Comment montrer qu'on est en hauteur ? Donc, il va y avoir des icônes, peut-être des jetons, des tas de choses à prévoir. Et on est en train de se poser la question. Vous, je vous demande si vous avez des exemples de jeux qui auraient des cartes qui ne sont pas carrées, j'ai envie de dire. Vraiment, on sent que ça a été créé autour du quadrillage et qui, du coup, enlève un petit peu de réalisme à tout ça. Mais vous auriez un jeu avec des cartes arrondis, qui se permettent des choses avec un quadrillage et qui, potentiellement, auraient répondu à cette question intelligemment. savoir comment on montre qu'on peut grimper, qu'on peut descendre, qu'on peut franchir, qu'on peut se cacher derrière, parce qu'il y a des tas de petits cas qui sont possibles. Voilà. Si vous avez des exemples de jeux, parce que nous, on n'en a pas trouvé, n'hésitez pas à nous faire part de vos lumières, parce que je suis sûr que la plupart d'entre vous sont beaucoup plus connaisseurs de jeux, de sociétés que nous. Donc, c'est sûr que vous aurez des exemples que nous, on n'a pas. L'idée, c'est que comme le jeu va quand même être jouable solo, il faut que tout soit calé, posé et sans réflexion. Donc, on ne peut pas laisser la main au MDD, donc on ne peut pas faire comme un DND, un Jean-Henri Dragon qui dirait que c'est plus ou moins à l'appréciation du maître du jeu. Nous, ça ne va pas être possible, donc il va falloir qu'on soit calé propre, parce qu'on réfléchit quand même beaucoup à ces gens-là, on a envie de leur proposer une expérience ludique qui envoie du pâté. Donc, voilà. Si vous avez des réponses à ça, notamment les joueurs solo, parce que je pense que vous, c'est des cas que vous avez pas mal vus, des jeux où on n'a pas le droit de se poser des questions, parce qu'il faut que ça soit calé au niveau des règles. Est-ce que ça existe ? Est-ce que quelqu'un a répondu à la question ou pas ? Et si personne n'a répondu à la question, ça veut dire qu'on va être sur un sacré challenge. Merci. Merci à vous de m'avoir écouté sur 14 minutes. Je renchaîne sur mon encyclopédie. Je vais vous valider tout ce qui a validé des groupes ou tout, et amusez-vous bien. Passez une excellente soirée.